Les gens deviennent bêtes, quand c'est de l'argent, ils deviennent bêtes. Tu prends la même réflexion, tu la mets dans un autre domaine, ils sont là, oh, ça a du sens. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien, puis la dernière fois n'est pas t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si c'est Jonathan, achillez l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passe à action, crée ta vue sur mesure, quitte le métro boulot dodo. C'est ça un peu l'idée de la chaîne les gars, parce qu'en fait c'est juste mon histoire, donc je te partage mon histoire. Donc ce que je te propose, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans de semaine, c'est gratuit, c'est offert. Arrêtez de bégayer les gars, ça fait déjà plusieurs vidéos que tu regardes, tu ne l'as toujours pas prise, il ne va rien se passer, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de danger les gars. Alors, si vous bégayez déjà pour prendre une formation offerte, ça va être compliqué pour la suite les gars, je te le dis. Et surtout n'oublie pas que ça ne sert à rien de te plaindre et de chialer, chialer ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé, quand j'étais petit, on m'a volé mon vélo, le vélo n'est jamais revenu. Enfin si il était revenu parce que ma mère c'est une caillera, c'est une lionne on va dire. Voilà, elle a été récupérée, mon vélo est chez les gitans. Mais les gars, la vie ce n'est pas sucré les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai rendu à l'éveu dans 91, j'ai redobé mon bébé pétro-technique. Je te dis ça pourquoi ? Parce que pour te dire qu'il n'y a pas de barrière les gars. Quel que soit l'endroit où tu as grandi, si tu as grandi dans un endroit où tu as une enfance dorée, tant mieux pour toi. Si tu as une enfance malheureuse, tant pis pour toi. Tu vois, je veux dire, ça ne changera pas que ceux qui ont des résultats, c'est les gens qui passent à l'action, qui mettent des habitudes, qui vont leur donner des résultats. Et qui seront capables de pouvoir repousser la gratification immédiate. Enfin la gratification plutôt. Il n'y a pas de secret les gars. Et c'est ceux qui ont des coronettes aussi. Ah aïe, ça se fait rare aujourd'hui. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. L'erreur que les gens font avec les mentors, une petite pensée que je voulais partager avec toi. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que les gens font l'erreur au niveau de l'apprentissage. Comme je t'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, les gens, quand on parle d'argent, ils deviennent teubés. T'es genre, oh, t'es, des gens deviennent bêtes. Quand c'est de l'argent, ils deviennent bêtes. Tu prends la même réflexion, tu la mets dans un autre domaine. Ils sont là, oh, ça a du sens. Tu prends cette réflexion-là, tu la mets au niveau de l'argent. Ah, arnaque. Tu vois ? Alors que la vie, en vérité, dans tous les domaines, c'est les mêmes principes. Tu vois, en fait, la réussite, c'est le même principe dans tout. Que tu veux être footballeur, que tu veux être musicien, que tu veux faire de l'argent, c'est les mêmes principes. C'est pour ça, souvent, que tu vois des anciens footballeurs, enfin des anciens footballeurs, ouais, si, des anciens footballeurs qui n'ont pas réussi à percer, qui basculent sur autre chose et qui ont du succès sur autre chose, tu vois. Parce que les règles de succès sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas 50. Ce sera toujours des basiques, c'est travailler dur. Alors, travailler dur, bon, travailler intelligemment, surtout. Mettre des actions en place au quotidien, ok ? Et puis, ne pas lâcher. Il n'y a personne qui devient footballeur professionnel un an après avoir commencé le foot. Mais par contre, pour faire de l'argent, si. Par contre, eux, oui. Ils se disent, voilà, là, je commence, pour pouvoir faire de l'argent, dans un an, il faut que je sois millionnaire. Enfin, tu sais, les gens deviennent teubés, gars. Autre exemple aussi, j'aime bien prendre, et je suis content d'avoir commencé d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire par mon business sur le saxophone, comme ça, les gens ne peuvent pas parler avec moi. Ils peuvent faire peut-être les fanfarons avec d'autres, je ne sais pas. Mais moi, j'ai commencé avec un business sur le saxophone. Donc, voilà. Et quand je raconte comment j'ai fait pour pouvoir faire de l'argent avec mon business sur le saxophone, tout le monde me dit, ah, bah, ouais, ça a du sens. J'ai créé, voilà, bah, j'ai vendu des formations, genre, je vends toujours des formations en ligne sur le saxophone pour apprendre les gens à jouer au saxophone. Bah, là, les gens sont là, bah, ça a du sens, ce qu'ils disent. Normal, voilà. Tout le monde ne veut pas apprendre forcément à jouer au saxophone au conservatoire. Ou peut-être même il y en a qui ne peuvent même plus y aller. Ok ? Donc, ils choisissent d'apprendre en ligne. Bah, bah, voilà. Par contre, quand tu dis, je vais t'apprendre à faire de l'argent en ligne, arnaque, arnaque ! On ne comprend pas, les gars. C'est la même chose. C'est juste qu'au lieu de vendre des formations sur comment jouer au saxophone, je dis, comment gagner de l'argent en ligne. Je l'ai déjà fait. Donc, je peux te montrer comment faire, non ? Non ? Les gens, je dis, ils deviennent teubés. Alors, voilà ce que je pense. Ce qui se passe, c'est que les gens, dans leur tête, quand ils disent gagner de l'argent, ils pensent tout de suite à un truc, genre, ils vont devenir millionnaires ou ils sont tout simplement teubés. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ok, bref. En tout cas, ce que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est que de la même manière qu'à l'école, tu vois, tu as plusieurs profs. Tu vois, c'est comme des manteaux, en fait. Au début, tu es en, je ne sais pas, CP, CP, CE1, hop, boum. Et à chaque fois, tu as un prof au fur et à mesure, tu vois. L'erreur que les gens, ils font, c'est qu'ils se disent, dans la formation en ligne, ou je ne sais pas, pour pouvoir apprendre, ce n'est même pas la formation en ligne, c'est dans l'apprentissage de comment gérer son argent, comment gagner de l'argent. Ils se disent, je vais prendre une formation et cette formation-là va me permettre de devenir millionnaire. Ben non. À moins que tu aies déjà appris d'autres formations ou pas forcément d'autres formations, ou tu es déjà appris par des, je ne sais pas, d'autres mentors ou dans des livres. Parce que l'argent, en fait, c'est trop vaste. Il y a trop de choses à apprendre, les gars. Je suis parti de zéro, donc je ne peux vous le dire. Il y a trop de choses. J'ai grandi dans un milieu modeste. Je n'ai pas de parents riches. Voilà. Je veux dire, j'étais comme tout le monde. Je m'endettais pour pouvoir acheter des voitures, des meubles, pour meubler la maison. Comme tout le monde, quoi. Dépenser tout son argent. Dès qu'on a de l'argent, la première question qu'on se pose, comment je veux pouvoir le dépenser. Enfin, voilà. Toujours vouloir dépenser son argent, en fait. Dans des vêtements, dans des voitures, la plus grosse voiture qu'on peut avoir, la maison la plus chère qu'on peut avoir par rapport à son endettement. Voilà. J'étais comme tout le monde, les gars. Mais les gars, l'apprentissage sur l'argent, ça prend du temps quand même. Savoir comment gérer son argent. Déjà, ça prend du temps. Il faut apprendre, etc. Mettre en pratique. Savoir comment générer de l'argent. Ça veut dire comment créer son business en ligne. Donc, comprendre tout ce qui est offre et demande, marketing, vente, graphique, tout ça, gars. Tout ça, c'est des trucs. Chaque truc, il y a des livres dessus. Ce que je viens de te dire. Et après, savoir comment le multiplier. Ça veut dire comment investir, le risque, le ratio risque, le bénéfice, comment on fait. Et dans le multiplier, il y a la bourse, il y a la crypto, il y a l'immobilier. Tu ne peux pas rêver comme ça du jour au lendemain. Boum, tu connais tout sur les trois domaines que je viens de te dire. C'est trop vaste. Parce que dans les trois domaines, il n'y a pas de sous-domaines. Donc, quand les gars, ils viennent, ils se disent, je vais prendre une formation et je vais devenir millionnaire. Et après, ils sont déçus. Et après, ils créent l'arnaque sur Internet. Bon, je le vois de moins en moins, mais je suis sûr qu'il y en a qui le font. C'est juste que je ne fais pas attention, je pense. Et qu'ils créent l'arnaque sur Internet. « Ouais, j'ai acheté une formation, je ne suis pas devenu millionnaire ou je ne suis pas devenu libre. » Mais les gars, les gens qui ont du succès dans l'année, par exemple, qu'ils ont acheté une formation, par exemple, ou peut-être deux, trois ans après, c'est des gens qui avaient déjà acheté des formations ou qui avaient déjà lu une quantité de livres sur différents domaines qui concernent comment générer de l'argent en ligne. Mais c'est jamais, tu pars de zéro, de rien, boum, tu prends une formation et boum, tu deviens millionnaire ou je ne sais pas quoi. Et pourquoi ? Mais parce que ça demande de l'apprentissage. Je te dis formation, ça pourrait être mentor, ça pourrait être les livres. Je veux dire, en fait, c'est un cumul de connaissances que tu vas mettre en pratique qui te permet de pouvoir avoir des gros résultats. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain, en fait. Ça n'existe pas. C'est comme si tu disais, pour reprendre l'exemple que j'avais pris au début, tu arrives en CP et tu te dis, « Ma prof de CP, c'est elle et elle va m'enseigner jusqu'au bac. » Ou je n'en sais rien, ou même plus loin, au bac plus 5. Maintenant, à chaque fois, tu prends quelqu'un de différent, tu vois. C'est parce que tu prends la connaissance de quelqu'un de différent qu'il y a une connaissance qui te permet d'aller au level supérieur, tu vois. Et quand tu vois des gars qui prennent une formation et qui pètent tout, c'est qu'en fait, ils avaient déjà pris CP, celui-là, 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 celui-là. Enfin, celui-là, 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 c'est M1, c'est M2, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que la connaissance, les gars, ou même le choix du mentor, moi, les mentors que j'ai eu au début, je change à chaque fois, en fait. Dès que j'ai eu la connaissance et j'ai pu mettre en pratique ceux qui m'ont enseigné, après, je vais passer à un mentor qui va m'enseigner le niveau au-dessus, en fait. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on dit que les riches, ils ne s'arrêtent jamais d'apprendre. Tu ne t'arrêtes jamais d'apprendre, en fait. Si jamais tu arrêtes d'apprendre, tu régresses. Tu vois, c'est assez simple que ça. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Ne te laisse pas aller par les champs des sirènes, en mode, tu vas prendre une formation, tu vas devenir millionnaire. Oui, si tu as déjà du background, tu as déjà commencé même des business, de l'expérience, oui. Mais arrêtez de croire, les gars, que genre, le succès, ça se fait du jour au lendemain. C'est un cumul de connaissances et de mise en pratique. Et puis aussi d'habitude que tu vas mettre en place. C'est chaque résultat que tu as est lié à des habitudes que tu as mis en place il y a des mois, des années. Les résultats que tu as... En fait, quand tu mets une habitude en place, il y a toujours un délai par rapport aux résultats que tu vas avoir. Par exemple, si tu commences à manger aujourd'hui pendant une semaine bien, tu seras toujours gros. Ça veut dire que tu n'auras pas les abdos. Parce qu'il y a toujours un délai entre le moment où tu commences à faire la chose et le résultat. Et la plupart des gens, comme ils veulent la gratification immédiate, ils font une semaine, ça ne sert à rien, ils reviennent à leur habitude ancienne. Ou sinon, si on prend l'exemple de la business, ils commencent un business, pendant six mois, ils voient qu'il n'y a pas de résultat, ils arrêtent. Et puis après, ils commencent un autre. Et puis un autre. Ils font la même chose six mois, hop, et puis après un autre. Alors que si jamais ils étaient restés sur leurs habitudes, ils n'avaient pas bougé, ils étaient restés sur le focus, sur le même business, à un moment donné, le délai de gratification par rapport aux habitudes que tu as mis en place il y a un an, il y a deux ans, eh bien, boum, il arrive, boum, et après, tu as du succès d'un coup. Et là, les gens disent, ah, il a reçu du jour au lendemain, la chance. OK ? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça va t'encourager à ne pas lâcher. Et laisse-moi mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, laisse-moi me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, j'ai Pirate Marketing, où je te montre exactement comment faire 5K au minimum par mois. Et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir en immobilier, investir dans les startups, investir en crypto-monnaie, le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui te donne accès à du coaching. Donc ça dépend de ta formule, ça sera 1h, 2h, 3h, 4h, ça dépend. Et en plus de ça, tu as accès à tout ça via ton CPF si jamais tu le souhaites. OK ? Ou sinon, tu peux utiliser ta carte bleue. Pour ceux qui me posent la question, des fois, ils me disent, est-ce qu'on peut aussi avoir accès à Pirate Marketing sans CPF ? Bien sûr. Au contraire. Moi, c'est plus avantageux. Le CPF, c'est un délai de ouf. Le temps que je puisse toucher l'argent. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions. L'appel est offert. Il est sans engagement. Si jamais ça t'intéresse, ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Tu dis au revoir quand même avant de raccrocher, évidemment. Donc voilà. Et puis après, si jamais on va faire le dossier avec toi, voilà, c'est ce que je disais. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Après, ce sera long, ce sera dur. Ce sera tout ce que tu veux. Ce n'est pas un bouton magique. OK ? Moi, dans ta tête, pars sur 5 ans. OK ? Donc voilà. C'est tout ce que je vais... Et quand je dis 5 ans, ça veut dire pour faire au moins un 10K. Après, ça peut être plus. Tu pourrais en faire plus. OK ? Mais au moins, voilà, 10K à peu près. En chiffre de faille. En chiffre d'affaires. Donc voilà. C'est tout ce que je vais te partager avec toi aujourd'hui. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501